104 jours depuis la dissolution pour un gouvernement, franchement, à l'exception peut-être de deux ou trois personnalités, un gouvernement pathétique. Un gouvernement où vraiment Michel Barnier et Emmanuel Macron, essuyant des dizaines de refus d'y participer, ont été obligés de racler les fonds de tiroirs. C'est la carpe macroniste et le lapin LR. La soif de ministères et de Marocains l'a emporté sur toute cohérence. Ils vont tous à la gamelle. C'est triste pour le pays. C'est une véritable insulte au peuple français pour une raison très simple. C'est qu'il a fallu 104 jours pour qu'Emmanuel Macron, après une dissolution ratée, dissolve cette fois-ci non pas l'Assemblée nationale mais la démocratie. Ce gouvernement ne mène nulle part. Ce gouvernement n'a aucune ligne, si ce n'est peut-être en politique étrangère, celle d'un atlantisme forcené qui nous mènera tout droit à la guerre en Ukraine. Alors, je crois vraiment aujourd'hui qu'il faut préparer la suite. Ce gouvernement ne peut pas durer. Il ne peut pas être respecté par les Français car il n'est pas respectable. Ce gouvernement, on n'imagine même pas la politique qu'il va mener puisqu'en fait, c'est un recyclage des macronistes agrémentés d'une pincée de sel de LR en soif de Marocains ministériels. Alors maintenant, malheureusement, on ne peut pas dissoudre tout de suite. Donc il va falloir subir cet alliage des ambitions, des trahisons, cet alliage de la médiocrité politique, cet alliage des petites soupes sur les petits feux dont parlait le général de Gaulle sous la Quatrième République. C'est absolument dramatique pour le pays. Mais les Français ne sont pas dupes et nous redresserons le pays avec des personnalités qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui aiment la France et qui surtout ont un cap et un projet pour le pays. Merci. Merci. Merci.